salut la famille alors souvent lorsqu'on fait des rivages de port on peut souvent rencontrer des cas qui sont très difficiles à gérer et qu'on n'a pas souvent l'habitude de rencontrer dans cette vidéo je vais vous parler d'un cas de diarrhée que j'ai eu dans ma ferme et ça a été très compliqué pour moi pour pouvoir faire partie de cette diarrhée malgré les antibiotiques que j'ai utilisé malgré toute l'expérience que j'avais eu à utiliser avant que j'ai utilisé ce ciel pour pour cela je n'ai pas pu venir à bout de la diarrhée donc dans cette vidéo vous allez voir le cheminement que j'ai pris pour pouvoir venir à bout de la diarrhée après pratiquement un mois donc après ça je vais vous mettre la vidéo et vous allez suivre étape par étape ce qui s'est passé et comment j'ai pu faire pour venir à bout de cette diarrhée moi c'est si Males Clovis jeune entrepreneur agro-pastoral éleveur de port et de volage local sur cette chaîne nous partageons des astuces comme celle-ci pour que vous aussi vous puissiez mieux faire les choses et ne plus passer par les erreurs par lesquelles nous sommes passés lorsqu'on débutait notre élevage vous savez l'élevage de port est un élevage qui est très rentable mais à condition de pouvoir maîtriser certains éléments de base pour pouvoir éviter les erreurs monumentales ou alors de pouvoir maximiser sur votre réussissement alors suivant la vidéo salut la famille ici je vais vous parler d'un cas qui m'est arrivé et que beaucoup peuvent souvent rencontrer mais ils ne savent pas comment gérer la situation j'avais eu à partir au marché avec des pourcelets pour les vendre parce que j'étais en pression sous pression d'argent j'étais allé au marché avec 15 pourcelets donc j'avais 15 pourcelets à vendre je suis allé au marché avec c'est la première fois j'ai vendu tous les seins la deuxième fois j'ai mis 10 dans la caisse que je suis allé au marché un marché si on l'appelle le marché du mélange c'est l'un des grands chefs de port dans la zone du monde je peux dire dans la zone de qu'on s'en va quand même c'est l'un des grands chefs de port donc je suis allé au marché avec les 10 les 10 pourcelets et il se peut que j'avais trop surchargé les pourcelets dans la caisse ils étaient tellement étouffés tellement étouffés donc moi mon objectif de vendre rapidement c'est pourcelets pour pouvoir entrer en possession de l'argent pour pouvoir gérer ce que j'avais à gérer comme problème finalement derrière qu'est-ce qui s'est passé c'est que j'ai vendu 5 c'est resté 5 c'est resté 5 sur les 5 qui sont restés je suis arrivé à la ferme avec eux j'ai donné de l'antibiotique pour prévenir les cas de problème mais je me suis rendu compte que deux jours après tous les pourcelets qui les simples pour ceux qui sont restés faisait gravement la diarrhée gravement la diarrhée j'ai dû tout fait dont antibiotiques vitamines fait tout ce que je connaissais concrètement la diarrhée ne changeait pas j'ai tout fait la diarrhée ne changeait pas les pourcelets dès qu'ils mangeaient ils faisaient de la diarrhée et qui mangeaient de la diarrhée et comme moi je suis conscient que quand les procédures font de la diarrhée c'est une pété totale en aliments et l'animent ne grandit pas sans compter qu'il y a les risques de mort ce que j'ai opté comme solution c'était quoi finalement j'ai arrêté avec les antibiotiques parce que un antibiotique abusé devient un poison pour l'animal faut bien retenir ceci un antibiotique abusé devient un poison pour son animal donc moi j'ai arrêté avec les antibiotiques et avec le temps j'ai arrêté les antibiotiques j'ai commencé juste à donner le son uniquement et quand j'ai donné le son uniquement durant trois jours j'ai constaté que les selles ont commencé à être solides mais bien sûr que dans le son il n'y a presque rien donc ça les empêche de grandir ça les empêche de grandir donc j'ai donné le son uniquement et quand j'ai donné le son uniquement j'ai constaté qu'au fur et à mesure les selles du 6e mais quand je revenais avec l'aliment que j'ai mélangé normalement ils refaisaient directement la diarrhée quand j'ai donné l'antibiotique ça ne change rien donc finalement j'avais opté pour la solution de donner uniquement du son j'ai donné le son figurez vous voyez de le son pendant un mois j'ai donné uniquement du son pendant un mois un mois avant que j'ai commencé encore petit à petit à donner l'aliment normalement et au fur et à mesure que j'ai donné l'aliment petit à petit je me suis rendu compte que les selles devenaient un peu de plus en plus solide et c'est devenu de plus en plus solide donc on s'allait plus en plus solide j'ai de plus en plus donné l'aliment que je mélange et il me suis rendu compte que ce problème des diarrhées est parti donc qu'est ce qui s'est passé entre temps c'est que la diarrhée qu'ils ont fait c'est aimé de voir jeter une batterie là-bas peut-être comme c'était sur le marché une batterie qui est épais qui était très très résistant donc durant ce processus j'ai perdu trois porcelains parce que ces porcelains en trois jours de diarrhée ils avaient tellement maigri et les antibiotiques que j'avais fait d'autres sont morts suite à cela donc finalement j'ai stoppé avec l'antibiotique carrément j'ai commencé à donner le son simple avec beaucoup d'eau heureusement que la femme a les pépites donc j'ai donné l'aliment mouillé et malgré tout il y avait encore les pépites donc ça faisait en sorte que les animaux pouvaient aller consommer et consommer leurs aliments mouillés et buvaient de l'eau s'ils ont soif ce qui fait que avec ce processus j'ai pu maintenir encore ces deux parmi ces cinq et jusqu'aujourd'hui sont là aujourd'hui les sels sont déjà solides malgré que je donne l'aliment solide donc ça c'est pour dire que la diarrhée souvent peut être un problème peut être dû à une bactérie très résistante mais ce n'est pas toujours l'antibiotique qui va traiter ce n'est pas toujours l'antibiotique donc vous pouvez aussi stopper d'abord parce que un stress important peut créer d'autres dégâts dans l'animal moi je suppose que cet aimer les intestins était l'intestin grêle c'est ça qui fait sortir j'avais fait la finition de la digestion des aliments dans l'organisme de l'animal donc moi j'ai compris finalement que l'intestin grêle devait retoucher par la bactérie il fallait absolument que la bactérie a cessé de se multiplier afin que l'animal puisse faire la digestion tout à l'heure de son aliment et il faut savoir que plus l'animal fait des diarrhées plus ici des idées et puis c'est des idées à un moment donné va mourir des déshydratations la moitié des états donc pour les trois autres qui sont morts moi même avant de commencer à donner même de l'eau avec le sucre parce que l'eau et le sucre le sucre le sel dans un litre d'eau va hydrater rapidement l'animal mais moi avant de commencer à donner cela les animaux étaient déjà tellement atteint des déshydratations ils sont seulement morts donc ça c'est déjà pour attirer votre attention vis-à-vis d'un traitement de diarrhée si vous considérez que vous donnez les antibiotiques à vos porcelains et que la diarrhée ne part pas changer d'abord l'aliment diluez l'aliment avec du son ou du remoulage diluez cette alimentation afin qu'ils puissent qu'ils puissent d'abord stabiliser leur flore intestinale afin de pouvoir digérer l'aliment de manière plus solide de manière plus efficiente